Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous échappiez jusqu'à présent à cette taxe en regardant uniquement la télévision sur votre ordinateur, sachez qu'Aurélie Filippetti, notre nouvelle ministre de la Culture, est à vos trousses. En effet, la dame songe sérieusement à étendre la redevance audiovisuelle aux ordinateurs. Évidemment, si vous la payez déjà, vous n'aurez pas à repasser à la caisse. Mais pour tous ceux qui disposent uniquement d'un ordinateur, vous risquez de ne plus y couper. Et il sera probablement difficile de prouver que vous ne regardez pas de programme audiovisuel avec celui-ci. Les débats à ce sujet commenceront dès 2013 et engloberont probablement le sujet des téléphones portables et qui permettent aussi, depuis plusieurs années, de regarder la télévision sans rien payer à l'État. Ça vous dirait de devenir le propriétaire d'un drone militaire entièrement neuf ? Des étudiants, chercheurs de l'Université du Texas, viennent de démontrer qu'avec un peu moins de 1000 dollars de matériel, il est possible de détourner un de ces avions sans pilote. En effet, il faut savoir que pour se guider sans intervention humaine, ces appareils volants utilisent tout simplement les satellites GPS que nous connaissons tous et dont les transmissions ne sont pas chiffrées. Avec un dispositif capable de spouffer, c'est-à-dire d'envoyer de fausses coordonnées GPS, il est possible pour n'importe qui de tromper le drone et de le faire atterrir ou s'écraser, n'importe où, ou pire, s'il est armé. Bref, une redoutable prouesse, déjà utilisée par les Iraniens il y a quelques mois, pour récupérer intact un drone militaire américain qui traversait leur espace aérien. Après avoir mené bataille en vain durant des années contre Steve Jobs pour placer Flash sur les iPhones, Adobe vient d'annoncer qu'il n'y aurait plus de player Flash développé et distribué de manière officielle sur les versions 4.1 ou supérieure d'Android et ce, dès le 15 août. Cet arrêt assez soudain n'est que le résultat des importantes difficultés d'Adobe à maintenir un lecteur Flash qui soit stable et peu consommateur de batterie sur la multitude des versions d'Android présentes sur le marché. Mais rassurez-vous, car depuis plusieurs années, Adobe est un fervent supporter de HTML5 et compte bien imposer sa présence sur cette technologie ouverte. Sujet à suivre donc. Enfin, pour conclure le fail de la semaine, c'est cette histoire totalement ridicule qui vient de se produire aux Etats-Unis et plus exactement à Evansville dans l'Indiana. Après avoir reçu des menaces de la part d'un inconnu via Internet, la police a retrouvé l'adresse IP du malfaisant et a envoyé les troupes d'élite du SWAT pour l'arrêter. Manque de chance, les policiers cagoulés ont fracturé la maison et gazé à la lacrymo une famille totalement innocente qui avait juste oublié de protéger son accès Wi-Fi par un mot de passe. L'inconnu mal intentionné qui a profité de cet accès n'a bien sûr pas été retrouvé. En France, on a un peu le même souci avec Adopi et les accès Wi-Fi ouverts, sauf qu'on n'en voit pas encore l'effort spécial. Quoi qu'il en soit, la morale de l'histoire est double. Pour les familles, pensez à sécuriser votre accès Internet. Et pour la police, pensez à faire une petite vérification avant d'envoyer les cow-boys à l'assaut. C'était Edia, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Webspotting. Vous pouvez retrouver toutes les actualités concernant l'émission sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Sous-titrage ST' 501